Oui, bonsoir tout le monde, merci d'être venu pour assister à notre colloque que nous organisons tous les ans autour de la journée de la fin, parce que c'est le 8 mars habituellement qui est officiel, mais nous on prend le parti de le faire un autre jour, parce que la journée de la fin, pour nous, doit être un élu, donc on le fait quand on veut, nous on dérange à la fin, parce qu'il faut que ce soit maintenant, ça devienne une banalité, c'est même pas normal qu'on fasse une journée de la fin alors qu'il n'y a pas journée de la fin, voilà pour ça c'est que je peux remettre les choses en place, alors donc merci à vous, normalement monsieur Hassan Massé qui devrait représenter madame le maire pour l'entreprise parmi nous, donc parce que madame le maire s'excuse aussi de ne pouvoir être là, madame la présidente qui est une conseille raisonnable ici, ils s'excuse, voilà donc vous excusez comme excuse parce qu'on sollicite aussi les autorités et on les invite aussi pour qu'ils soient là, alors ils s'excuse, vous voulez leur excuse, ils n'en sont pas, voilà. Alors donc, le CNRP de la loi depuis sa création, comme je vous disais tout à l'heure, donc on célèbre cette journée, donc voilà, en nous décalant de la journée officielle, parce que comme je vous l'ai dit, c'était nous tous les jours, et nous entamons notre quatrième année d'existence comme nous avions commencé, c'est-à-dire qu'on l'avait commencé dans le combat pour la défense des droits des femmes, parce que notre première manifestation a eu lieu le 4 octobre 2016, et c'était aussi la laïcité comme rempart pour l'égalité entre l'homme et la femme. Donc ça s'est passé au conseil départemental. Et donc c'est le troisième débarrage sur de la même thématique. Et cette année, nous avons tous constaté que le débat aussi bien national qu'international a tourné autour de la liberté de la femme, la liberté de disposer de son corps aussi, qui est un objet de tous les fruits des hommes, quelles que soient leurs croyances, leurs statuts sociaux, politiques et professionnels. Il nous est insupportable, nous les laïcs, de cautionner par notre silence ce danger qui guette à nouveau les femmes, c'est-à-dire la pression, résurgence, d'un exercice au pouvoir des hommes sur les femmes. Le danger est encore plus réel quand les religions, c'est toutes les religions confondues, qui théorisent sur ces libertés à travers ce qui est un homme, pour assigner aux femmes une classe de procréatrice et objets sexuels. Donc à l'heure où les obscurantismes se sont de retour sur la scène politique, parce que malheureusement, la politique a abandonné la scène, et comme la nature a hors du vide, ici en mouvement. Et nous le savons que leur premier cible, en général, c'est la femme, et nous enlouvons de l'illustration sous les joues. Et nous continuons donc d'affirmer une taille, que sans l'émancipation de la femme, point de l'aïcité. Et pour ce qui me concerne, j'ai retrouvé les choses dans tous les sens. Ces attitudes d'œuvres, qui sont dénoncées, c'est la méritant, font penser au moins trois choses. D'abord du fétichisme, lorsque les hommes veulent voiler les femmes pour cacher leurs cheveux. Ça ressemble au moins à du fétichisme. De la pédophilie, lorsqu'ils s'attaquent aux enfants, aux filles comme aux garçons, pour abuser d'eux, et parfois les marier. Et puisque, en ce moment, je ne sais plus dans quel pays, ou même ici, certains religieux demandent à ce qu'on abaisse l'âge du mariage pour les petites filles, quoi. Et c'est insupportable. Et le troisième point que je constate aussi, c'est surtout que c'est des obsédésexuels, n'ayant pas peur des mots. Parce que, pour moi, ce n'est pas l'alimenté par le comportement des certains hommes, dans ce cas, parfois puissants, pour abuser de leur pouvoir de domination lorsqu'ils sont devant une femme. Les actuelles intéressantes nous ont donné des illustrations cidérantes, violentes, parfois frisant la feuille. J'ai envie de dire aujourd'hui que, dans un premier temps, c'est salutaire. Ah oui, pardon, désolé. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui que, dans un premier temps, c'est salutaire que la peur change de camp, grâce à tous ces lignes et témoignages qui ont eu vu le jour dernièrement. Inspiré par ma chère amie Isabelle Carcino, un journaliste, nous avions été d'ailleurs l'année dernière à l'occasion de la célébration de la fournée des droits de la femme l'année dernière. Donc, comme elle, je ne cesserai de suggérer à tous ces hommes que le corps de la femme indispose, sous quelque forme que ce soit, de se bander les yeux au lieu de les emprisonner dans les moules de tissu pour les réduire à des objets sexuels. Aujourd'hui, il y a un bonheur immense de voir que certains pays, comme l'Iran, toutes ces femmes qui défuient les croyances meurent et se trouvent toujours par les hommes en enlevant leurs voiles, pour avoir les cheveux au vent. Je voudrais saluer leurs voyages et leur témoigner mon admiration. Et Kamel Dao, qui est un écrivain algérien, disait ceci, « Là où la femme est libre, les peuples sont libres. Là où la femme est maudite, les peuples sont sauvages. » Et c'est extrait d'un film absolument extraordinaire que je n'ai pas vu, mais j'ai vu un petit bout, mais magnifique. Ça s'appelle « Enquête au paradis ». Et c'est fait en Algérie, en fait. Mais j'en ai vu un petit bout, mais une délicie. « Nous ne voulons pas retourner à l'état sauvage dans lequel veulent nous ramener tous les obscurantistes et l'homme de l'outil. » Au-delà de cette affirmation très forte aux valeurs auxquelles nous croyons et défendons, nous ne pouvons aussi nous réjouir qu'en si laxe de temps, nous n'ayons qu'à imprimer notre marque en tant qu'association, petite association, dans le paysage du Gérard. Un constat réjouissant pour nous, c'est qu'avec peu de moyens, donc peu d'actions, en comparaison à d'autres associations laïques sur la place qui ont plus de possibilités que nous, de recevoir souvent dans mon colloque et conférences du public d'autres départements que nous savions ici. Il y a des nombreux bretons qui sont là, qui sont nus pendant visite, et qui fait qu'on implique, qu'on souhaite imprimer sans relâche, avec conviction et dénacité, un discours laïc rappelant encore et toujours que les valeurs républicaines ne se marchandent pas, et qu'il n'existe qu'une seule laïcité, et qu'elle est sans adjectif. Ce discours a commencé à faire écoule ailleurs auprès de nos concitoyens, et qu'on le voit bien, nos concitoyens, on sent qu'il y a nos principes républicains qui sont menacés aujourd'hui. Après ce qu'il y a du cœur, je vais passer la parole à Jean-Pierre Sacoune, qui est notre nouveau président national, et je voudrais, par la même occasion, excuser Patrick Hessel, le président de l'Université, président national pendant quelques années, de son absence, et donc Jean-Pierre fera la conclusion, et je voudrais aussi en profiter pour remercier et Patrick et Jean-Pierre de nous avoir fait confiance en nous accordant le droit d'usage de cette emblame qu'est le CR, dans le combat pour la défense de la laïcité, et au-delà des valeurs républicaines qui se définissent parfaitement dans les petites liberté, égalité et fraternité. Voilà, donc je m'en tiens là, je vous remercie après pour m'envoyer. Donc je passe à la parole, à tout de suite. à tout de suite.